Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vient pour toi ce soir. Si tu es assis et tu ne peux pas te lever, ce miracle va sauter sur toi. Tu vas te lever au nom de Jésus. Si tu es couché, ce miracle va te rencontrer là-bas. La guérison, la délivrance, les yeux ouverts, les oreilles sourdes qui vont s'ouvrir. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour toi en particulier, au nom de Jésus. Jésus, paix, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Le Dieu qui ne peut faillir. La puissance qui ne peut faillir. La bonté qui ne peut faillir. Aujourd'hui, nous demandons que ça vienne sur chacun. Le salut pour tout le monde. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. La manifestation de la puissance sur tout le monde. Chacun recevra au nom de Jésus. Que le Seigneur vous visite aujourd'hui. Et que de grandes choses se passent dans chaque vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous parlons de quelque chose que vous avez entendu. Ça revient autrement pour vous ce soir. Jérémie nous dit. En Jérémie 33. Verset 6. Voici, je le guérirai. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Il dit, reste là et regarde. Reste là et vois. Reste là et regarde. Tu verras quelque chose ce soir. Moi, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai. Je les guérirai. Eux tous. Partout. Ici au lieu principal. Et également en ligne. Partout. Je les guérirai. Il y a différents types de maladies et quand il dit je les guérirai, la maladie de l'âme, la maladie de ton esprit, la maladie de ton esprit, la maladie de ton corps, la maladie de ta famille. Il dit, toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes les impossibilités, aidez-moi, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je leur ouvrirai une source, c'est-à-dire qu'il va te montrer ce soir, tu vas recevoir ça ce soir. Alors, il n'y a pas d'amène, le Seigneur va t'ouvrir ses grandes bénitions dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Je vous parle ce soir, message intitulé, notre foi, fuite à la vie abondante en Christ. Vous comprenez, en vol, c'est comme si on a un avion, tout le monde peut utiliser une moto ou une bicyclette, quelqu'un peut utiliser. Et il va à la destination de la vie abondante en Christ. Mais ils sont là. Alors, il faut prendre un avion et vous traversez les montagnes. Vous prenez un avion et vous traversez, vous suvolez les océans. L'envol que vous prendrez ce soir, c'est l'envol de la foi. Aucune montagne ne va vous déranger ce soir. Aucune montagne ne vous dérangera ce soir. Nous prenons l'envol de la foi. Et nous prendrons l'envol sur tous les défis, sur toutes les difficultés. Et tous les océans de la tempête ne vous arrêteront pas ce soir. Toutes les obstacles d'incrédulité ne vous empêcheront pas. Nous prenons l'envol de la foi au-dessus de toutes les difficultés pour atterrir à la vie abondante en Christ. C'est pourquoi il dit qu'il nous donnera l'abondance de la paix et de la fidélité. Notre foi envole à la vie abondante en Christ. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, c'est l'envol au pays du lait et du miel. L'envol de nos problèmes, l'envol hors de nos difficultés, l'envol vers la terre où coulent le lait et le miel. Deuxième point, notre foi au Seigneur de miracle et de guérison. La foi que nous avons et nous pourrons donc prendre l'envol. La foi que nous avons, le pilote ne va pas rater son chemin nous conduisant au miracle et à la guérison. La foi que nous avons, la foi que nous avons, au pilote, qu'il est un pilote expérimenté et il nous conduira de là où nous sommes, hors de nos maladies, pour nous conduire dans notre guérison. La foi au Seigneur, maintenant vous devez comprendre ceci. Quand nous sommes dans un avion, la personne qui est à côté de nous peut se lever ou s'asseoir, ça ne dérange pas le vol. Et les hôtesses qui bougent également, peuvent nous donner de l'eau, elles peuvent nous donner des biscuits, ça n'affecte pas le vol. La foi que nous avons, que nous prenons le vol pour atteindre notre destination, c'est l'homme qui contrôle le vol, c'est le pilote qui décide et détermine tout cela. Les vents au dehors, les nuages au dehors, quel que soit ce qui se passe autour, ça ne dérange pas notre vol. Nous savons que le pilote est là, nous conduira à destination. Notre pilote est Jésus, notre pilote est Christ, quel que soit ce qui se passe dans ton corps, quel que soit ce qui se passe avec tes voisins là-bas, ça ne va pas déranger notre vol. Ce soit un miracle de guérison. Dans ta vie, ce soit un miracle de guérison, de délivrance, de guérison, de miracles, des signes et des prodiges, Tu vas recevoir ça là-bas ce soir. Troisième point, La libération totale de la vie de misère et d'horreur. La libération totale. La misère sera oubliée aujourd'hui. Vous remarquez, quand vous êtes dans le vol, si vous avez pris l'avion une fois, vous êtes assis à côté donc de la fenêtre. Quand vous prenez l'envol, les maisons sont grandes au départ. Mais, quand vous montez, et l'avion monte plus haut, les maisons deviennent plus petites, plus petites en bas. Et vous allez plus haut. Les problèmes, les maisons, tout ce que vous voyez, deviennent comme une poussière sur un papier. Et comme l'avion continue, toutes ces choses, vous ne les voyez plus. Comme je passe par le premier point, le deuxième point, toutes ces choses, tu ne les verras plus. Le péché, je ne le vois plus. La maladie, je ne la vois plus. Nous sommes en train de prendre l'envol ce soir. Et nos misères, tout va disparaître. Tout nos horreurs, tout va disparaître. La libération totale de la vie de misère et d'horreur. Premier point maintenant. Premier point, c'est l'envol. L'envol. Vers le pays où coulent le lait et le miel. Voici le Dieu Tout-Puissant qui fait la promesse. Il a fait la promesse aux enfants d'Israël. Et il a dit qu'il les sortira de la servitude. Il les sortira du pays des ténèbres. Il les sortira du pays d'oppression. Voyons l'exode au chapitre 3. Je vous lis à partir du verset 7. L'éternel dit. L'éternel dit. L'éternel dit. L'éternel dit. Et il nous dit dans le verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ce soir, le Seigneur est descendu pour te délivrer de la main de tout directeur ou de toute direction de ceux-là. Dieu est venu te délivrer de la main des Égyptiens. Non seulement Pharaon, mais de la main des Égyptiens. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Canadiens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Égyptiens, comment Dieu les a-t-il délivrés? Comment Dieu va-t-il te délivrer? Il te fera sortir d'abord du pays de la servitude. Il te fera sortir d'abord du pays du mal. Comment est-ce qu'il l'a fait? Exode 19 verset 4 Exode 19 verset 4 Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment Dieu vous a porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Vers moi. Ça, c'était l'envol. Aidez, venez ici. Montez sur mes ailes. Vous voyez ces avions-là et qui prennent l'envol. Vous voyez un aile ici, un aile à gauche, un aile à droite et toi, tu es confortablement assis dans ton fauteuil. il peut faire des annonces. Ce n'est pas l'annonce qui veut t'amener là-bas. Ces hostesses marchent par-ci par-là. Ça, ce n'est pas ce qui va te conduire à destination. Et parfois, quand l'avion veut prendre montée, tu as des sensations dans ton corps. Ce n'est pas les sensations-là qui t'amènent à destination. et l'avion peut-être peut baisser. Tu sens aussi quelque chose dans ton cœur. Tu sens quelque chose dedans. Mais, ces sensations-là n'ont pas vraiment d'impact pour t'amener à ta destination. C'est l'avion et tu es dedans. Tu serres ta ceinture. Rien ne va me sormant, m'éloigner du Seigneur. tu concentres ta vue. Rien ne va me détourner de cette destination. Et je sais que nous sommes dans un vol. Tu peux dormir. Tu peux te relaxer. Le pilote est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. J'ai dit Dieu est à l'œuvre. et nous montons de plus près. Tu es dans le vol. Je me rappelle. Nous étions au Cameroun il y a quelques années. Et certains garçons jouaient au ballon. Et je prêchais à l'audience. Et un moment est arrivé au mois de la prière. Et ces garçons qui jouaient au ballon ils ont cessé de jouer au ballon. Et l'un d'eux était sourd et muet. Et j'ai dit au nom de Jésus que les oreilles sourdes s'ouvrent. Que les langues muettes parlent. Le garçon qui jouait au ballon sourd et muet était le premier à recevoir son miracle. Notre pilote est là. Il nous conduit au salut. Il nous conduira à la guérison. Il nous conduira au miracle. Pour toi aussi est venu. Le vol qui nous conduit au salut. Christ a déjà signé tous les papiers. Christ a produit tous les billets. Et tu marches sur les escaliers qui te font entrer dans l'avion. quand tu gravis ces escaliers de l'avion tu ne penses pas est-ce que cet avion m'amènera au bon endroit mais tu sais il t'amènera là-bas. est-ce que la prière est-ce que la prière de ce soir va m'amener au salut bien sûr tu sais qu'elle t'amènera là-bas. Est-ce que la prière de ce soir est-ce que la prédication de ce soir va m'amener dans mon miracle une fois que tu sais elle t'amènera là-bas. Ainsi donc nous entrons dans l'avion Viens entre avec moi Où es-tu là-bas ? J'ai dit viens entre avec moi le salut sera pour toi la guérison sera pour toi la délivrance sera pour toi les miracles seront pour toi au nom de Jésus Comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi C'est le vol d'Egypte vers le péoukou le lait et le miel Aujourd'hui salut Aujourd'hui guérison Aujourd'hui délivrance Où es-tu ? Tu vas recevoir ça ce soir Je viens au deuxième point Deuxième point Notre foi au Seigneur des miracles et de la guérison Notre foi au Seigneur pour les miracles et la guérison Vous savez pendant que le vol est en cours Je vais et je mentionne le lieu Et on nous dit que tous ceux qui sont dans l'avion nous allons à la même destination Je demande à la personne qui est à côté de moi Où est-ce que tu vas ? Il me dit Ah c'est là où il va que lui-même veut aller Je demande Je demande à la personne qui est à ma droite Où vas-tu ? Et il me dit Il me donne la même destination Et je te demande Et je te demande Où est-ce que toi tu vas ? Je vais au lieu des miracles Où est-ce que tu vas ? Je vais à la destination des guérisons J'ai dit Ah c'est là Moi aussi je vais Demande à la personne qui est à côté de toi Où vas-tu ? Il va Au lieu des guérisons des miracles Demande à quelqu'un là-bas Demande à quelqu'un là-bas Nous allons tous à la même destination Nous tous Nous allons atteindre là-bas Et notre avion atterrit Je dis Où sommes-nous maintenant ? Ils disent Oh Au lieu que j'avais l'esprit là Je mis pied là-bas Je dis C'est là où nous sommes maintenant Et tout le monde va atteindre le même lieu Miracle pour toi Miracle pour toi là-bas Miracle pour toi Guérison pour toi Ce soir Nous allons Nous allons atteindre cette même destination de miracle au nom de Jésus Voyez ceci Malachie 4 verset 2 Malachie chapitre 4 verset 2 Malachie 4 2 Pour vous qui créez mon nom Le soleil de la justice se lèvera Et la guérison sous ses ailes Le pilote conduit l'avion L'avion a deux ailes Un aile Miracle Et l'autre aile De guérison Et ses ailes étendues Et il dit Avec la guérison sous ses ailes Ce qui veut dire Que ce soit Le Seigneur Jésus Christ Notre sauveur Et Seigneur Le pilote De son peuple Qui nous conduit Il a la guérison Les miracles Sous ses ailes Et ce soit Ce qu'il nous faut faire C'est de croire Croire au Seigneur Jésus Christ Et tu seras sauvé Croire au Seigneur Jésus Christ Et tu seras guéri Comme l'avion Prend l'envol Pour notre destination De guérison Si tu as pris l'avion Une fois Et tu es assis Là-bas Est-ce que tu as vu Quelqu'un En train de frapper Les objets Devant lui Est-ce que tu as jamais Vu quelqu'un Là-bas Qui crie Et qui hurle Et les hôtesses Viennent Et disent Madame Qu'est-ce qui se passe Et il dit Je crie comme ça Pour que l'avion M'amène Tu es à ma destination Et l'hôtesse dit Madame Il n'y a pas de problème Tu n'as pas besoin De crier Tu n'as pas besoin De rouler par terre Tu n'as pas besoin De faire de gymnastique Le pilote Le pilote Est au contrôle Je veux te dire Que Jésus-Christ Notre pilote Est au contrôle Ce soir Il t'amènera là-bas Il t'amènera là-bas Crois Crois A ce pilote Et tu parviendras A ta destination Le salut La vie éternelle La vie abondante Est-ce que je dois crier Est-ce que je dois me punir Est-ce que je dois jeûner Je ne veux pas toucher de nourriture Manger quelque chose Avant le salut Le pilote T'amènera là-bas Nous n'avons pas besoin De rouler par terre Nous n'avons pas besoin De payer de l'argent Ton billet A été déjà acheté Par le Seigneur Jésus-Christ Il dit entre Tout ce dont tu as besoin là-bas Tout est déjà pourvu Parce qu'il y a Un miracle sous ses ailes Il y a la guérison Sous ses ailes Il y a la puissance Sous ses ailes Quel que soit le cri Quel que soit le gymnastique Quel que soit les manœuvres Quelque chose que tu feras Ça n'affectera pas La décision et la force De ses ailes De notre vol C'est là Et ça t'amènera là-bas Ce soir Le salut est venu pour toi Et ce soir Tu auras le salut Ce soir Tu auras la guérison Ce soir Tu auras la délivrance Le pilote T'amènera là-bas Il dit Qu'il a la guérison Sous ses ailes Et Vous sortirez Vous sauterez Comme les veaux D'une étable En Marc chapitre 5 Marc chapitre 5 Nous considérons Le verset 34 Voici une femme Qui a souffert Pendant 12 ans Elle ne connaissait pas le vol Dont nous parlons Alors elle est allée Vers ceux-là Qui roule un vélo Qu'on appelle Médecins Et elle est allée vers un autre Et ceux-là N'ont pu rien faire Pour Survoler la paire de sang Seul Le pilote Qui peut survoler L'océan La mer Les montagnes Qui peut survoler Tous les défis Et qui pourra nous conduire A destination Ainsi donc Elle a dit Si je peux seulement Toucher ses vêtements Toucher ses vêtements Je n'ai pas besoin De crier Toucher ses vêtements Je n'ai pas besoin De paniquer Toucher ses vêtements Je n'ai pas besoin D'aller supplier Pierre et Jean Je peux toucher les vêtements Moi-même Toucher ses vêtements Si je puis seulement Toucher ses vêtements Tout ce que Les médecins N'ont pas pu faire Je l'aurai Il m'emmènera là-bas Par l'avion Il t'emmènera là-bas Par l'avion Alors elle s'est approchée Pas de cris Pas de supplications Pas de plaidoiries Pas de craintes Rien du tout Rien d'autre Elle a étendu la main Ta guérison est disponible Tu étends seulement La main de foi Ton salut est disponible Tu étends seulement Ta main de foi Et elle Toucha Son vêtement C'est même pas sa tête Même pas sa main Même pas son côté Ni même ses pieds Elle toucha Ses vêtements Tout qui est connecté à Christ A la puissance Ses vêtements Ont de puissance Ses ministres Ont de puissance Même l'ombre de pierre Avaient de puissance Pour délivrer Et apporter la guérison Sur ceux qui étaient malades 12 ans De problèmes D'infimité Tout s'est arrêté Au même moment 12 ans De problèmes Va disparaître De ta vie ce soir Problème de 20 ans Disparaîtra ce soir Voyez ce verset 34 De Marc chapitre 5 Mais Jésus lui dit Ma fille Ta foi T'a sauvé Mon frère là-bas Ma soeur là-bas ce soir Ta foi T'a sauvé Va en paix Et sois guéri De ton mal La maladie de plusieurs années Va quitter ton corps ce soir Le problème de plusieurs années Quittera ta main ce soir Le péché de plusieurs années Va disparaître Quitter ta vie ce soir Tu le touches Et il va te toucher aussi Tu le touches Et le miracle te touchera Tu le touches Et le salut te touchera La paix viendra La guérison totale La délivrance totale viendra Va en paix Et sois guéri De ton mal Verset 36 Verset 36 Mais Jésus s'en tenu compte De ces paroles Dites au chef de la synagogue Ne crains pas Crois seulement Ne crains pas Ne crains pas Crois seulement C'est comme ça Le salut vient Est-ce que je serai sauvé Ne crains pas Crois seulement Est-ce que ma culpabilité Pourra partir Ne crains pas Crois seulement Est-ce que je peux être guéri ce soir N'aie pas peur Crois seulement J'ai essayé J'ai prié J'ai jeûné Je n'étais pas guéri Est-ce que vraiment je serai guéri ce soir N'aie pas peur Seulement crois Mon fils est au point de la mort Mon fils est au point de la mort Ma fille est sur le point de mourir Est-ce qu'il sera guéri Est-ce qu'elle sera guéri Ne crains pas N'aie pas peur Crois seulement Miracle Ça vient Quand tu n'as pas de doute Quand tu n'as aucune crainte Que le vol te conduira à destination Tu n'as besoin de rien faire Tu n'as rien à faire Le maître Le pilote a déjà tout fait Ce soir Le salut pour tout le monde Ce soir La guérison pour tout le monde Est-ce que tu as entendu Quand Jésus était là Il allait partout faisant du bien Guérissant tout ce qui était sous l'empuie du diable Quand Dieu était avec lui Il est le même hier Aujourd'hui et éternellement Gloire à Dieu ce soir Tu l'as reçu déjà Troisième point maintenant Troisième point La libération totale De la vie de misère Et d'horreur Nous prenons le vol pour un nouveau pays Où il n'y a pas de jug Où il n'y a pas de jug Où il n'y a pas d'oppression Où il n'y a pas de lien Les enfants d'Israël Étaient restés en Égypte Dans le pays d'esclavage Pendant des siècles Leurs grands-parents Étaient en Égypte Et leurs grands-grands-parents En Égypte Et ses enfants d'Israël Étaient en Égypte Plusieurs années se sont écoulées Plusieurs générations se sont succédées Et la génération actuelle Se retrouvent en Égypte Si nous voulons parler Des problèmes générationnels Ils sont là Les liens générationnels Ils sont là Les châtiments De plusieurs années Des centaines d'années Tout était là Et les liens ont continué D'année en année De décennie en décennie De siècle en siècle Et de génération en génération Un jour Comme aujourd'hui J'ai dit un jour Comme aujourd'hui Dieu a dit Je suis descendu Pour te délivrer Il a venu te délivrer De tes péchés Il va briser ce joug De tes maladies Il va briser ce joug Si tu étais dans la misère Pendant de nombreuses années Ce soir C'est la soirée De ta libération De ta délivrance De ta liberté De ton miracle De ton salut Voici l'heure De ta libération Et des Je suis descendu Ta misère Prendra fin ce soir Châtiment Perdition Tout est terminé Ce soir Les pleins Et les perplexités Tout est terminé Ce soir Voyons Jean Au chapitre 8 Verset 30 En Jean chapitre 8 Lisons le verset 30 Comme Jésus parlait ainsi Plusieurs crurent en lui Ils parlaient encore Ils n'avaient pas encore atterri Nous sommes toujours dans l'air Nous n'avons pas encore atterri Et nous voyons Des territoires familiers Par les fenêtres Et même avant Qu'ils ne fassent l'annonce Je dis Nous allons bientôt atterrir Nous allons bientôt arriver là-bas Et comme le Seigneur parlait Les gens Avaient déjà cru Le salut J'ai cru La guérison La guérison Je crois La délivrance Je crois Miracle Je crois Comme il parlait encore Plusieurs Crurent En lui Dans le verset 31 Et il dit Aux juifs Qui avaient cru En lui Si vous demeurez Dans ma parole Le pilote fait l'annonce Maintenant Et il dit Nous sommes sur le point D'atterrir Et chaque fois Que tu veux voyager Cet avion Est disponible Et tu viens Dans l'avion Nous prenons Tout Nous allons là-bas Nous connaissons Tout Les trajectoires On va là-bas Nous allons là-bas aussi Et si Tu continues A nous patroniser Toute destination Que vous voulez Continue avec nous Continue avec nous Vous arriverez toujours A la bonne destination De votre choix Le pilote est disponible Tu arriveras là-bas Miracle de délivrance C'est là-bas Miracle de guérison Le pilote est disponible Miracle pour briser les jouges Le pilote est là A tout moment Continue dans ma parole Vous serez Vraiment Mes disciples Tu ne seras pas Un voyageur Un passager Occasionnel Ton siège Est toujours disponible Dans l'avion Il y a un pacte Il y a un accord Avec le Seigneur Comme tu demeures Dans ma parole Alors Alors vous serez Vraiment Mes disciples Il y a des gens Qui ne s'enregistrent pas Pour le vol en avion Et chaque fois Quand ils veulent Un siège Dans l'avion Ils vont Au comptoir Au guichet Et dit Quel est ton nom Il n'a pas de place Dans leur Dans leur registre Alors il vérifie On dit Aujourd'hui Nous sommes désolés Les sièges Ne sont pas disponibles Mais quand toi Tu viens Ton nom Est déjà écrit Au ciel Tu es un suiveur De Jésus Christ Comme tu viens On te regarde Sois-le bienvenue Sois-le bienvenue Tu dis Mon nom On connait ton nom Déjà Ton nom est là Et l'avion N'est jamais rempli Pour ne pas te prendre Continue Continue avec lui Et le ciel Va toujours T'exaucer Et dans le verset 32 Il dit Vous connaîtrez La vérité Et la vérité Vous affranchira Vous connaîtrez La vérité La vérité Est Christ La vérité Est notre Sauveur La vérité Est notre Rédempteur Je suis assis Là-bas Et le pilote Vient Et avant Qu'il n'aille Là où il doit S'asseoir Pour conduire L'avion Il passe Là où je suis Assis Il dit Oh bonsoir Monsieur tel tel Bonsoir Pasteur tel Sois le bienvenu Dans l'avion Sois tranquille Je t'amènerai Là-bas Quand ton nom est Dans le livre De vie Le pilote Te connait Le sauveur Te connait Le rédempteur Te connait Notre libérateur Te connait Et il nous conduira Par l'avion Et il te dira Bonsoir Tel tel Oh mon disciple Mon enfant Citoyen Du royaume De Dieu Et dire Sois tranquille Ça ne nous prendra Pas assez de temps Nous Nous allons Bientôt Arriver À destination Vous connaîtrez La vérité Le Seigneur Jésus Christ Vous Le connaîtrez Par expérience Vous le connaîtrez Personnellement Et il vous connaît Personnellement Je connais Mes brebis Mes brebis Sont à moi Et à tout moment Tu as un désir Un besoin Cela te sera pourvu Ce soir Ce soir Je vais t'inviter À venir À une place spéciale Dans le cœur de Dieu À venir À un lieu spécial Dans le ministère Et dans le royaume De Christ Est-ce qu'il y a Des liens Il va T'affranchir Et ça ne prendra Pas de temps Parce que Nous ne sommes pas Vélo Nous ne sommes pas Nous ne l'allons pas Avec la banque Nous ne voyons Je ne voyons pas Avec la moto Nous ne voyons Je ne voyons pas La voiture Le bus Nous voyageons Par le vol J'ai dit Nous voyageons Par l'avion Et quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque Invoquera Le nom du Seigneur Sera guéri Parfois L'avion Le vol C'est le matin Parfois Le vol C'est dans la soirée Parfois Le vol C'est dans la nuit Peu importe L'heure du vol Peu importe Le mois Peu importe Le jour Tout ce qui compte C'est le pilote Qui nous conduit A destination Ce soir C'est ta soirée Dis ce soir C'est ma soirée Le péché Le péché disparaîtra La maladie Disparaîtra Toutes les plaies Disparaîtront La tête La tête baissée Les yeux fermés Il y a de la place Pour toi Les autres Sont sauvés Il y a de la place Pour toi Les autres Sont assis Et s'appuient A l'heure A l'heure Il y a de la place Tu veux le salut Du Seigneur Tu veux le pardon Du Seigneur Notre Seigneur Jésus Christ Notre pilote T'appelle Viens Invoque Et tu seras sauvé Et tu seras sauvé Viens Invoque La vie éternelle Te parviendra La tête fermée Baissée les yeux fermés Tu veux rentrer Dans cet avion Qui nous mène A la vie éternelle Lève la main Tu veux recevoir Le privilège D'être pardonné Et affranché Lève ta main Là-bas Christ a payé Ton billet d'avion Pour le ciel Christ a payé Tout ce qu'il faut payer Pour que tu aies Le salut Et la vie éternelle Ne permets pas Que ton billet Soit gaspillé Lève simplement Cette main Et dis Seigneur Je suis là Je suis pour Ce vol Qui me fait passer De la terre Au ciel Lève simplement Cette main Si tu lèves la main Tu vas te mettre Debout Lève-toi Si tu lèves ta main Et tu dis Seigneur Je veux aller avec toi Je veux avoir Ton salut Je veux avoir Ton pardon Je veux avoir Ta libération Je sais Que tu as payé Pour tout ce qui est nécessaire Pour m'amener Au ciel Seigneur Je viens Seigneur Je viens Lève-toi Là-bas Je prie pour toi Maintenant Pour que Tu prennes Le vol Pour que Le salut Du Seigneur Te soit donné Ce soir Père Au nom De Jésus Nous te remercions Nous bénissons Ton nom Tu es un bon Dieu Ce n'est pas Ta volonté Que quelqu'un Périsse Dans le péché Et tu nous as Donné le sauveur Le rédempteur Notre Seigneur Jésus Christ Notre pilote Qui nous fait Passer De la terre Au ciel Et ceux-ci Ont levé Les mains Ici Au lieu Principal Là-bas En ligne A la radio A la télévision A chaque continent Dans tous les pays Du monde Je prie Seigneur Pardon Le péché Au nom De Jésus Donne-le La vie éternelle Au nom De Jésus Tu as dit Ne crains pas Crois seulement Nous croyons Nous croyons Nous croyons Sauve chacun Sauve ceux Qui lèvent la main Qui invoquent ton nom Maintenant Au nom De Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur C'est fait Tu es sauvé Tu es pardonné Tu es franchi Maintenant Tu as la vie éternelle Rentez-moi dans le cœur Seigneur Qu'ils sont maintenant Dans le royaume Au nom De Jésus Nous prions Que Dieu bénisse Toujours debout Nos conseillers Sont là Ils vous donneront Donc le formulaire Rempli Ils feront Tout ce qu'ils vous demandent De faire Soyez les bienvenus Dans le royaume De Dieu Aller vers Ceux qui ont donné Qui ont levé Levé leurs mains Aidons ceux-là Qui ont levé leurs mains Ce soir Dans nos différentes Nations Dans nos pays Sur nos champs De croisades Ceux-là Qui ont levé La main Ce soir Rapidement Occupons Deux s'il vous plaît Et aidons-les Écrivons clairement Écrivons clairement Lisiblement Les informations Demandées Sur ces fiches Mettez les numéros De téléphone Les quartiers Dans lesquels Ils vivent Où nous pourrons Les contacter Facilement Conseillers Occupons-nous Rapidement De ces gens Si vous nous suivez En ligne Et vous avez donné Votre vie Au Seigneur Après avoir suivi Ce message Il y a un lien Qui s'affiche Cliquez dessus Il y a un formulaire Qui va s'afficher Veuillez bien Le remplir Soigneusement Soigneusement Si vous avez suivi Le message A travers la radio Ou à la télévision Vous pouvez envoyer Votre lieu d'habitation Par SMS Par SMS Ou bien Par WhatsApp Les numéros suivant Les numéros suivants Plus 234 915 444 Plus 234 Plus 234 91 54 44 92 63 Conseillers Occupons-nous Occupons-nous Rapidement De ces gens Là Occupons-nous De ceux Là Qui ont donné La vie au Seigneur Dans nos différentes Nations Et faisons-le Rapidement Les armes Ont été Acceptées Et ont besoin De votre attention Dépêchons-nous S'il vous plaît Pour tous Ceux-là Qui viennent Donner la vie Au Seigneur Il y aura Un banquet En ligne Samedi 26 Et dans Toutes Nos églises De par Le monde Des informations Complémentaires Vous seront Données Dans vos Différentes Nations Différentes 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 Merci. 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 Vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu. Merci. 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 à Dieu, l'heure a sonné, notre Père dans le Seigneur reviendra, priez pour nous, que chacun se lève, gloire à Dieu, notre avion va maintenant atterrir à la destination de la guérison, la guérison sous ses ailes, chacun de nous qui est entré dans son avion, le pilote te conduira à ce miracle de guérison et de délivrance, si tu as besoin de la guérison lève la main et tu mets la main là où tu as le problème, tes yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir, tes pieds paralysés recevront la force et tu te lèveras pour marcher au nom de Jésus, tout enflement sur ton corps disparaîtra, toute douleur que tu as dans ton corps disparaîtra, les problèmes de longue date, voici le moment de ta guérison, ne crains pas, crois seulement, je crois, je crois, je crois, et ça va t'arriver comme nous croyons tous, prions maintenant, prépare toi, la guérison vient pour toi, Père au nom de Jésus, Dieu tu es merveilleux, tu es le Dieu qui opère des prodiges, le nom de Jésus ton fils ne faillira jamais, les maîtresses par lesquelles nous sommes guéris ne failliront jamais, ton amour ne va jamais faillir, notre foi en toi, en ta fidélité ne sera pas déçue, jamais tout le monde devant toi maintenant, et je demande, Seigneur, que ta main de guérison touche tout le monde ce soir, au nom de Jésus, toute maladie dans ton corps, tout défi dans ta vie, que Dieu envoie la guérison et la solution maintenant, soit guéris au nom de Jésus, que ces yeux aveugles, maintenant, en ce lieu, et n'est pas tout, soit guéris au nom de Jésus, je prie que la faiblesse et la cécité disparaisse et que ta vue soit claire maintenant, que ce sont ceux qui sont sourds et muets, voici le mal qu'ils entendent et qu'ils parlaient, touche-les par le miracle de guérison au nom de Jésus, que les sourds mieux parlent, que les sourds entendent, c'est fait, je prie pour ceux qui ont d'enflement dans le corps, quel que soit la cause de l'enflement, n'est pas tout dans le corps, le Seigneur te touche maintenant, sa puissance te touche maintenant, ses maîtresses, les maîtresses de Jésus te guérissent maintenant, tout enflement, à ma droite, à ma gauche, derrière, au milieu, n'est pas tout, en ligne, enflement, disparaît, au nom de Jésus, je prie pour ceux qui ont des problèmes de saignement, asthme ou tout autre, ou tout autre problème respiratoire, que Dieu te touche maintenant, que Dieu te guérisse maintenant, que Dieu te délivre maintenant, au nom de Jésus, je prie Seigneur, pour ceux qui ont un autre défi dans le corps, maladie de 12 ans, n'est pas qu'un défi dans le corps, perte de sang, n'est pas qu'un défi dans le corps, hémorroïde, n'est pas qu'un défi dans le corps, cancer, n'est pas qu'un défi dans le corps, hémorroïde, n'est pas qu'un défi dans le corps, VI sida, n'est pas qu'un défi dans le corps, tumeculose, n'est pas qu'un défi dans le corps, n'est pas qu'un maladie, infimité, la guérison de Dieu vient sur vous maintenant, sois guéri au nom de Jésus, c'est ton miracle accompli, fais tes prodiges et que chacun reçoit maintenant, mon frère reçoit, ma soeur là-bas reçoit, mon ami là-bas reçoit, c'est fait, merci Seigneur, parce que nous savons que tu as accompli le miracle, la guérison dans chaque vie, au nom puissant de Jésus, nous prions, examine-toi maintenant, n'importe où tu avais le problème, voici le moment de vérifier, la guérison, elle est là, et tu vas sortir pour témoigner, merveilleux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501